Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Les filles des fois, on a du mal à comprendre leurs réactions Tiens Christian, d'habitude avec les filles il est nul Eh bien je me souviens d'un jour où c'était moi qui avais eu tout faux Cédric, tu ne vas pas partir à l'école habillé comme ça ? Prends-moi un parapluie Oh non, c'est casse-pieds les parapluies Ne dis pas de sottise, ton père est parti avec le sien ce matin Ouais mais lui il est vieux Tiens, prends le mien Ah ! Mais tu ne penses pas maman, il est couvert de flore J'aurais l'air trop ridicule Bon bah tu peux prendre celui de ton grand-père Oh bah non alors Cédric, à tout à l'heure maman Christian ? Ouais ? Tu l'as trouvé où ce bidule ? Oh ce bidule est le parapluie de mon tonton Et tu oses sortir avec un truc pareil ? Bah ouais, quand il pleut c'est drôlement pratique Mais avec ça t'as l'air d'une andouille Peut-être Mais d'une andouille sèche, tu viens ? Là-dessous ? Ça ne voit pas la tête, on aurait l'air de quoi Qui c'est qu'il y a là-dessous ? Christian ! Ce qu'il a l'air d'une andouille Je sais, je l'ai déjà dit Christian ! On peut ? Bien sûr Christian ! Christian ! Moi aussi je peux ? Bien sûr, Tien, viens Il y a encore de la place Allez comprendre Christian, pourtant Il avait vraiment l'air d'une andouille Avec son parapluie Eh ben les filles Ça les a même pas gênées Avec les filles, des fois C'est dur de prévoir ce qui va se passer Eh, Cédric ! Tu sais ce que j'ai vu à la télé hier ? M'en fiche de la télé ! T'es tort, Cédric, tu devrais l'écouter Il a un truc intéressant à te dire à propos des filles Ah ouais ? Je m'étais souvenu du coup du parapluie Si Christian me conseillait d'écouter Peut-être bien que j'avais intérêt à le faire Enfin, c'est ce que j'ai cru Bon, tu peux toujours raconter Je t'écoute pas Dans le film, il y avait un type amoureux dingue d'une fille Mais qui savait pas comment l'approcher Et puis un jour, il l'emmène à la fête foraine Et il lui propose de faire un tour dans le manoir hanté La fille accepte Et pendant le trajet, elle attrape une telle trouille Qu'elle n'arrête pas de s'accrocher à lui Et après ? Et après ? Ils se sont plus quittés jusqu'à la fin du film Hé Cédric, pourquoi t'essaierais pas ? Il y a justement la fête foraine en ville La peur c'est un truc infaillible pour qu'une fille te tombe dans les bras Tiens, moi par exemple Tu penses que t'es un tombeur toi maintenant ? Une fois à la campagne, ma sœur Adeline En poussant la peur d'une vieille grange S'est retrouvée avec une araignée géante Pendue au bout de son fil devant son nez Et bah comment qu'elle m'a sauté dans les bras en criant au secours ? Ouais bah figure-toi que moi J'ai pas envie que ta sœur me saute dans les bras Oh bah moi après tout, je dis ça, je dis rien Ce qui est sûr, c'est que Nicolas il y sera à la fête foraine lui Hé attends ! Prête-moi quelques euros Et pourquoi je ferais ça ? Parce que j'ai peint un rond Parce que t'es mon meilleur copain Et puis si tu veux savoir si ton truc est infaillible, il faut ce qu'il faut Mince de marche, t'es gonflé quand même Attends-moi ici Hé Jen, tu veux bien venir faire un tour avec moi ? Où ça ? Le manoir en T ? Pourquoi tu ne demandes pas à Jenny ou bien à Sophie ou à Valérie ? Je veux bien, mais... Cédric, j'ai un peu peur Tant mieux ! Enfin, je veux dire, ne t'inquiète pas, je suis là Oh, Cédric ! Ne t'inquiète pas, je te dis, je suis là Cédric, j'ai un peu peur Encore merci, Cédric Il n'y a pas de quoi Alors, ça a marché ? Christian, à ton avis, la nana du film de Manu, elle avait gardé ses yeux ouverts tout le temps ? Ouais, sans doute, pourquoi ? Parce que Chen les a gardés fermés tout le temps ! Mince de marche, celle-là, j'aurais jamais pensé Et si tu veux mon avis, c'est comme d'habitude L'histoire de Manu, elle était complètement naze C'était une bonne idée pourtant T'as fait du tort de laisser filer Chen Pourquoi ? Parce que Nicolas vient de la rejoindre Et je crois bien qu'il l'invite à faire un tour d'auto-tamponneuse Et en vêtuge ! Trop tard ! Attention, Nicolas ! Hé, Cédric, regarde ! T'as vu ? T'as vu ? J'avais raison, la peur l'a fait se jeter dans les bras de Nicolas J'ai raison, la peur l'a fait se jeter dans les bras de Nicolas Tu crois que Nicolas va la lâcher comme ça, maintenant ? Ben, dans ces conditions, le mieux, ce serait que tu fasses semblant de l'ignorer Ou comment veux-tu qu'elle sache que je l'ignore si elle me voit pas, crème tendon ? Viens, je t'ai payé un tour ! Avec mes sous ! Par ici, Nicolas ! Mince ! Mes lunettes ! Dépêche-toi, Bétra ! On a perdu de vue la voiture de Chen ! Allez, fonce ! Qu'est-ce que t'attends ? Fonce, Teddy ! Oh non, Cédric, fais pas ça ! Cédric ! Cédric ? Cédric ! Cédric ! Cédric ! Cédric ! Cédric, 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 Cédric Là, regardez Cédric Nom d'un chien Cédric C'est horrible Nidididid, où est-ce qu'elle est ? Zut, ma basket, j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue J'ai tellement eu peur pour toi, tu sais Est-ce que tu te sens mieux maintenant, Cédric ? Ouais, un peu Mais pas trop quand même Tu viens faire encore quelques tours d'auto-tamponneuse avec moi, Chen ? Pas question Tu vois bien que Cédric a besoin de quelqu'un pour le raccompagner chez lui Ouais, laisse tomber, si tu veux, je peux le faire, moi Ben, moi, je te dis, il n'y a pas que les filles qui ont des réactions imprévisibles Quelle truffe, ce Christian ! Il avait failli tout faire rater Quoique, quand même, c'était un peu grâce à lui, si Chen Ah, Chen Ce jour-là, elle avait été super Imprévisible, mais super En tout cas, ce qui n'est pas difficile à comprendre, c'est que nous deux, c'est pour la vie Quelle vie on mène, hein, quand on a 8 ans ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, Camin ? Il avait été super Et c'est parti, hein, que ça, c'est parti Quelle vie on mène, tout de même, quand on a 8 ans ? Oh là là ! Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour ? En tout cas, moi j'en ai fait des trucs pour Chen Me raser la tête, apprendre la sculpture et même risquer ma vie Enfin, c'est ce que j'ai cru le jour où... Salut, ça va Christian ? Bon dis donc, qu'est-ce qui t'arrive ? T'en fais une bobine Mince de masse Cédric ! Si tu savais ce que j'ai vu ! Mince de masse ! Bah alors Banane, tu te décides, c'est quoi que t'as vu ? Figure-toi que je passais pas loin de chez Chen Quand ? Ouais, et alors ? Bah attends ! Oh là là ! À ce moment-là, j'ai vu une voiture arriver à toute allure Elle s'est arrêtée juste à la hauteur de Chen Une voiture ? La Rolls de Nicolas ? Mais non, pas Nicolas ! Un type avec une grande câble Il est descendu de la voiture et d'un coup, il m'a caché Chen Et je l'ai plus vue ! Et puis le type est remonté dans sa voiture Et quand la voiture a démarré, plus de Chen sur le trottoir ! Ouais, bon, et alors ? C'est sans doute quelqu'un de sa famille qui l'a emmenée à l'école ! Mais attends, je t'ai pas tout dit ! Quand la voiture a fait demi-tour, j'ai vu le visage de l'homme à la cape ! Pour moi, c'est clair, Chen a été kidnappé ! L'homme portant un masque pour pas être reconnu, c'est sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe ! Je l'ai déjà vu à la télé ! Kidnappé ? Non mais quelle andouille ! Ça va pas à la tête ! Tu devrais arrêter de la regarder ta télé, hein ! Ça te porte sur le système ! Elle doit être là, Chen ! Hé les filles ! Vous n'avez pas vu Chen ? Non ! D'ailleurs, c'est vrai, c'est bizarre ! Bah, elle est sûrement en retard ! Ça m'étonnerait, Chen n'est jamais en retard ! Oui, allô ? J'écoute ? Mademoiselle Nelly ! Ah, vraiment ? Oui, je comprends, Madame Liao Ping ! Mais il serait peut-être préférable de prévenir tout de même la police ? Non, non, ils ne sont pas au courant ! Je vais tâcher de garder le secret le plus longtemps possible ! Ne vous inquiétez pas, je suis certaine que tout va bien se passer ! D'accord ! À plus tard, Madame Liao Ping ! Ça paraissait incroyable ! Mais les faits étaient là, évidemment ! Oh, Chen ! L'amour de ma vie ! Mon bouton d'or ! Oh, cruauté du destin ! Pourquoi elle ? S'il vous plaît, un peu de silence ! Aujourd'hui, pas de cours ! Je vous ai préparé une sortie surprise ! Ouais ! Une surprise ? Oh, dis donc ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche, patate ? J'ai vraiment autre chose à penser ! Oh, c'est vrai, t'as raison ! Allez, ne traînons pas ! Bon, Cédric ! Tu viens ? Je ne peux quand même pas rester à rien faire alors que Chen... Je fiche ! Eh oh ! Non, mais attends ! Tu ne peux pas ! Tu fais comme tu veux, moi j'y vais ! Oh, et puis mince, hein ! Je suis tout de même un témoin capital, non ? Eh, Cédric ! Attends ! Une seconde, j'arrive ! Cédric ? Christian ? Bonjour ! Mais vous ne devriez pas être en classe avec vos camarades ? Euh, c'est-à-dire, euh... Mademoiselle Nelly nous a autorisé... On peut vous aider, madame ? Écoute, c'est très gentil, mais non, je ne vois vraiment pas... Non, le mieux, c'est que vous rejoignez votre classe, les enfants ! Allez, au revoir ! Mais tu vois, on peut rien faire, hein ! Faut le reconnaître ! Ça nous dépasse, vieux ! Elle a raison, madame Liao Ping ! Il faut qu'on retrouve la classe ! Mais t'as vu ? Elle avait les larmes aux yeux ! Non, c'est pas possible de rester comme ça ! C'est trop l'angoisse ! Faut faire quelque chose ! Je sais pas, moi... Ouais, elle a cherché ! Faut chercher Chen ! Ouais, t'es dingue ou quoi ? C'est à la police de retrouver Chen ! Parce que tu sais, une histoire comme ça, ça peut être super dangereux ! Christian avait raison ! Ça risquait de craindre drôlement, cette histoire ! Je ne pouvais pas abandonner l'amour de ma vie, mais alors que faire ? Je ne savais vraiment pas quoi ! Et puis j'ai pensé à mon pépé ! Lui, il me conseillerait ! T'imagines ce qu'ils vont dire tes parents, te voyants, alors que t'es censé être à l'école ? Quatre forces majeures, mon vieux ! T'inquiète pas, ils comprendront ! Mon pépé, en tout cas, je suis sûr qu'il comprendra l'une ! Continue ! Ça, c'est la faute, t'as pas de chance ! Doucement, Caligula ! Tu tiens trop pour moi ! Bonjour, Madame Bertrand ! Est-ce qu'on peut amener Caligula en balade ? Bien sûr, Cédric, avec plaisir ! Du calme, Caligula ! Tiens un petit pot à peine ! Non, 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 Madame Bertrand, merci, mais j'en veux pas ! Enfin, pas pour ça ! Arrête ! Comme tu veux ! Bon, eh ben, bonne promenade, les enfants ! Ok, j'ai pigé où tu veux en venir ! Mais pour qu'il cherche la piste de Chen, faudra avoir quelque chose à lui faire renifler ! Et puis avec Caligula, c'est pas gagné ! T'inquiète, j'ai ce qu'il faut ! C'est un foulard que Chen a oublié un jour où elle est venue faire ses devoirs à la maison ! C'est cool ! Allez, Caligula, cherche ! Oh, grand... Mais non, mais abruti, le câble ! C'est fait, c'est pas avaler ! Grudement efficace, ton système ! Fougre dalle ! Super rendez-vous ! Non seulement on avait pas la moindre piste pour retrouver Chen, mais en plus, Caligula avait aussi disparu ! Pourtant, moi, je voulais plus que jamais la sauver, Chen ! Oh, si seulement j'avais pu être tarent une bonne ! Mais voilà, j'étais pas Tarantule Boy ! Caligula ! Caligula ! Mais où il est passé ce clébard débile ? Oh, qu'est-ce qu'on va dire à Madame Bertrand ? Que son cabot a été kidnappé, lui aussi ! Oh, regarde ! Caligula nous a ramenés près de chez Chen ! Bah ouais, tu lui as fait sentir son foulard ! Oh, mes blondéristes ! Oh ! Caligula, au pied ! Tu crois que c'est l'art ensemble ? Ah, c'est vraiment comme à la télé ! Allez, Oust, ça suffit ! Va-t'en, le chien, va-t'en ! Eh bien, je n'ai plus qu'à me changer maintenant ! Oh, zut ! Je vais être en retard ! Cédric ? Christian ? Mais qu'est-ce que vous faites encore là, tous les deux ? Eh bien, c'est-à-dire que... Vous tombez bien, puisque vous vouliez nous aider, c'est le moment ! Porte ça au chapiteau rouge dans le parc Et remets-le à l'homme au masque de dragon ! C'est très important ! Il faut qu'on... 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 porte la... 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 la ronçon ! C'était l'heure de vérité ! Pour l'amour de ma vie, j'allais devoir surmonter ma peur ! Prendre tous les risques ! Mars de Mars ! Là ! Là, c'est la voiture qui a enlevé Tchêne ! Oh ! Cédric ! Oh ! Cédric ! C'est merveilleux ! Tu apportes les billets ? Donne-les à mon oncle ! On va en avoir besoin tout à l'heure ! Allez, venez avec moi ! Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait eu embrouille dès le début ! Et quelle embrouille, je vous dis que ça ? C'est une bonne journée ! C'est la fin de journée ! C'est la fin de journée ! C'est la fin de journée ! Oh ! Délicieux ! Ah ! Vous voilà, vous deux ! On peut savoir où vous étiez ? Mademoiselle Nelly ! On demande Mademoiselle Nelly au podium ! Bon ! On m'attend ! Mais on en reparlera ! Mais de quoi est-ce qu'elle voulait parler ? Ben... euh... S'il vous plaît ! Je réclame quelques instants d'attention ! Je tiens à remercier Monsieur et Madame Liao Ping qui ont organisé cette fête de Nouvel An Chinois et les parents d'élèves qui sont gentiment venus les aider ! Une magnifique surprise pour les enfants de l'école et l'occasion de découvrir de merveilleuses coutumes ! Eh bien, il ne me reste qu'à vous dire, joyeux Nouvel An Chinois à tous ! Votre bœuf aux oignons, Madame Liao Ping, succulent ! Merci ! Si vous saviez comme il m'a fait pleurer ! Eh bien, vous voyez, tout se passe pour le mieux, Madame Liao Ping ! Oui, oui ! Mais c'est rassurant de vous avoir là ! En fait, euh... Chen, les billets, à quoi ils servent ? Ah ! Les faux billets ? Ils vont être brûlés ! C'est une façon de rendre hommage aux ancêtres, vous savez ! Ah ! Ah ouais ! Oh, bien sûr ! Et voilà ! Christian avait eu faux sur toute la ligne ! Zéro ! Z-E-R-O ! Un kidnapping ! Non mais quelle crème d'andouille, celui-là ! Et les embrouilles, elles étaient pas finies ! Dis-doncédric ! Mademoiselle Nelly m'a mise au courant ! Je crois que moi aussi j'ai droit à quelques explications ! On verra ça à la maison ! Bah, à la maison, ça a rudement chauffé ! Mais bon... J'ai quand même pas regretté d'avoir fait tout ça ! Et si Chen, elle avait été kidnappée pour de vrai, hein ? Il a vraiment été super, le premier nouvel an chinois de ma vie avec Chen ! Tout de même, quelle vie on mène quand on a huit ans et qu'on est amoureux d'une perle d'Orient ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrageTName Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ? Quelle vie on mène, tout de même, quand on a huit ans? Oh, c'est ça! Ça Cédric, un film d'action super je te dis Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre Et bien la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serra contre lui ? On voyait qu'elle avait les pétoches Je te le dis, les filles, elles aiment être surprise Elles aiment avoir un peu peur même Ouais, qu'est-ce que tu connais aux filles toi d'abord ? N'empêche qu'elle a embrassé le type Ah oui ? Comme je te le dis, même que la fille a dit qu'après une aventure pareille Il n'était plus question pour eux de se quitter Qu'ils étaient unis pour la vie Hé Cédric ! Mais qu'est-ce que t'as ? Tu rêves ? Surprendre Chen ! L'idée m'avait paru super ! C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle De la conquérir définitivement Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements Bonjour Chen ! Tu m'as fait peur, tu sais ! Rien ne craint, je maîtrise la technique Ça te dirait de faire un petit tour avec moi ? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc Justement, c'est sur mon chemin Allez, monte ! Et tiens-moi bien fort C'était génial ! Comme dans le film Chen me serrait très fort, on était lancés à fond Le frisson assuré pour elle, avec la bise pour moi en finale Moi vite, Eric ! Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude ! Ahhhh ! Bonh bleu ! Bonh un peu ! Oh bonjour, Christian ! Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu ? T'as mangé du cheval de course ou quoi ? Mais morse de morse, Cédric ! Je t'avais bien dit, les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur, seulement... Cédric ! Laisse Christian tranquille ! Pépé ? Hé ! Pépé ! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu ? Bonjour tout le monde ! Bonjour papa ! Qu'est-ce qu'il a ? Il est encore en pleine déprime. Depuis ce matin, il n'a pas désiré les dents. Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café, il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave, tu as pensé à appeler le médecin ? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper, il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache ? Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir ? Pas faim. Et au cinéma ? Pas envie. Bon, eh ben, on ne pourra pas dire que je n'ai pas tout essayé. Tout ? À moins que... Cédric ! Tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien. Qu'est-ce que je lui achète ? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis ! Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Et enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti ? Ah, le voilà ! Tu as le cadeau ? Quel cadeau ? Mais enfin, Cédric, papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah, j'en ai plus. Comment ça ? Mais qu'est-ce que tu en as fait ? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein ? Il fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi. Chinoise ! C'est pareil ! Non, c'est pas pareil ! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau ! Et d'abord, t'as dit que tu voulais rien ! C'est toi qui l'as dit ! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas ! On voulait que papa retrouvait un peu de sa vitalité, non ? Eh bien, c'est gagné. Tout est redevenu comme avant. Non, laissons-les, veux-tu ? Filou ! Même pas vrai ! Et comment t'appelles ça, hein ? Des trousseurs de vieillards ! D'abord, j'ai pas pu faire autrement ! Je me suis disputée avec Chen ! M'étonne pas ! Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil ! Seulement voilà ! Impossible de t'arracher un mot ! Pas vrai de conseiller un escroc ! Ah, tu vois ! N'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi ! Et tu dis que ça fait une heure qu'il est comme ça ? Ouais, tu devrais y aller ! T'es son meilleur copain après tout ! Bon, euh... Allez ! Mince de masse, alors ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est à cause de ta dispute avec Chen ? M'en fiche de la dispute ! M'en fiche de Chen ! Bon, ça ! C'est à cause de la baffe donnée par Caprice ! M'en fiche de Caprice ! Attention, hein ! On parle pas comme ça de Caprice ! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau, abruti ? Et tout ça par la faute de qui, hein ? Oui, oui, gamin ! Je vois bien où tu voulais en venir ! Moi aussi, avant mon mariage, une fois, je me suis sérieusement disputé avec Germaine ! À cause d'une histoire de skateboard ? Non, non ! Mais c'était une bêtise quand même ! Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle ! Alors, je suis allé rôder sur le pont ! Au-dessus des aiguillages du chemin de fer ! Tu sais ? Là où les locomotives manœuvrent ! T'avais tout de même pas l'intention de... Mais ça va pas à la tête, non ? Non, tu sais ce que s'appellent ces machines, gamin ? Non ! J'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi ! Un copain qui manquait pas d'imagination ! Et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la vie ! Désespéré, prêt à tout, à quitter le pays, ou même pire encore ! Ah, pareil ! Ah, j'ai fait comme toi, bébé ! Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur ! Non ! Mais écoute, c'est très important ! Cédric est blessé ! Il est encore tombé avec son skate ? Non, c'est bien plus grave ! Il est blessé ! Moralement, Cédric est un type fini ! Au bout du rouleau, la preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire ! Alors, tu joues ? Quels égoïstes, les garçons ! Ils font rien qu'à penser à leur petite histoire ! Allez, rentre chez toi ! Tu peux descendre, il est parti ! Pas envie ! Si tu veux, on va aller jouer avec mes copines ! M'en fiche de tes copines ! Oh, et puis zut ! Écoute, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non ! Non, bien sûr ! Je... Tchène, ça ne dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi ? Ouais, je comprends ! Là, j'ai été géniale, Pépé ! Au cinéma, on passait la princesse de Jade et Tchène avait très envie de voir ce dessin animé ! Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr ! Bravo ! Il manque pas d'un certain toupeille à main ! Un bon nom, Cédric ? Ben alors, à t'en croire, gamin ! J'ai pas regretté l'argent de mon cadeau ! Quelle journée ! Je m'étais disputée avec Tchène, l'amour de ma vie, avec mon pépé ! Et ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite perle d'Orient ! À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal ! À condition de savoir se réconcilier, évidemment ! Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...